Dans les années 70, la star des enfants s'appelait Casimir, un gentil dinosaure orange accro au gloubi-boulga, qui évoluait dans un univers coloré et plein de musique. A ses côtés, on pouvait retrouver François, un étudiant et marchand de ballons campés par le comédien Patrick Bricard. Malheureusement, nous venons d'apprendre que celui-ci nous a quittés. En effet, comme l'a indiqué Christophe Isard, l'inventeur de Casimir, sur la page face-bol officielle de l'île aux enfants, Patrick Bricard vient de décéder à l'âge de 69 ans. Au revoir François. Je suis bien triste de vous annoncer le départ, ce matin de Patrick Bricard, notre francois de l'île aux enfants. Je l'avais choisi pour son sourire, son dynamisme, son talent, l'amusement qu'il prenait à interpréter plusieurs rôles. Il a donné son âme d'éternel étudiant à l'île aux enfants. Il a retrouvé aujourd'hui sa femme qui lui manquait tant et nous laisse, les enfants de l'île et moi, entourés de souvenirs autour de son arbre à ballons, qui n'auront jamais été aussi multicolores que ce jour, pouvait-on lire ? Un hommage qui a beaucoup touché Benjamin Bricard, le fils du comédien, qui a réagi, merci Christophe pour ton très joli message. Tu peux être fier du programme que tu as créé, des personnages que tu as fait naître, et des millions d'enfants que tu as fait rêver. Patrick nous parlait souvent de toi, et de votre merveilleuse aventure télévisuelle. Merci à celles et ceux qui aiment sa page, et qui font vivre cette île au-delà de ses frontières terrestres. Vos témoignages d'affection auraient assurément touché mon père, comme il nous touche aujourd'hui nous aussi. Bonne nuit François, adieu papa. Tu es comme cette île, immortelle. Toutes nos pensées vont vers les proches de Patrick Bricard.